Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, moi, c'est le whisky, surtout. Moi, ça a commencé beaucoup avec le gin. Il y a tellement de nouveaux gins au Québec que ça n'arrête pas de changer des nouveautés. C'est incroyable. Pas de doute, les adeptes de Spiritueux au Québec sont nombreux et l'offre est au rendez-vous. On est passé de 2 à 70 micro-distilleries en 10 ans. Il y en a d'autres qui arrivent sur le marché presque à chaque mois. Les alcools, c'est un secteur qui est très, très, très compétitif. C'est définitivement un mouvement en effervescence, l'apparition de distilleries partout dans le monde. Malgré cela, 75 % des micro-distillateurs du Québec affirment être au bord de la faillite. On voit qu'il y a une compétition qui est très féroce à l'heure actuelle. Donc, évidemment, certains en écopent au niveau de la distribution et de leur vente. Je peux dire que c'est aux alentours de 650 produits du Québec qu'on commercialise à la SAQ de façon régulière. Pour les Spiritueux importés, la SAQ s'assure d'avoir en rayon une offre diversifiée qui répond à la demande. Pour les Spiritueux québécois, la SAQ a décidé, dans un effort de promotion des produits locaux, d'ouvrir les vannes. Tout le monde a sa place en rayon. Tout ça, ce sont des produits de micro-distillerie québécoise? Oui. En fait, on se trouve devant la section des jeans seulement. Mais on sait que dans les jeans, il y a énormément de produits québécois. Donc, comme vous voyez, il y a des produits qui viennent autant des identifiants origines préparés et embouteillés au Québec. C'est pour ça qu'on identifie la section ici avec Espace Québec. On n'a pas les tablettes élastiques. Et je dirais qu'à la SAQ, autant à l'international que les produits du Québec, il n'y a pas aucun produit pratiquement qui sont disponibles dans l'ensemble de nos 400 secursales. Donc, nous, notre travail, notre défi, c'est d'avoir les bons produits au bon endroit pour le bon client. Tous les produits d'ici sont à un clic d'être disponibles à tous les Québécois. Est-ce que c'est difficile de se faire une place sur les tablettes à la SAQ quand il y a autant de joueurs et que vous avez une particularité si spécifique? C'est très, très, très difficile. Pourtant, la réputée Circa d'Isérie est facilement accessible et est une des premières au Québec à produire du grain à la bouteille, d'où l'identifiant Origine Québec. Est-ce qu'il y a de la place pour tous ces joueurs-là? Moi, mon opinion là-dessus, c'est que non, il n'y a pas assez de place. Pas avec la situation actuelle qu'on vit avec la SAQ. Et ça, c'est vraiment pour toutes les dix séries au Québec, c'est pas juste nous autres. On est actuellement en conversation avec l'Union québécoise des micro-dissiateurs de façon très collaborative afin d'établir des critères de gestion de l'offre qui vont nous permettre encore d'augmenter notre niveau de pertinence de distribution des produits. Plus la clientèle choisira un produit, plus il aura de chances de rester sur les tablettes de la SAQ. Toutes les décisions qui vont être prises par rapport à cette gestion de l'offre-là, le client va être au cœur de ces décisions-là. L'Union québécoise des micro-distilleries revendique aussi plus de redevances sur les ventes effectuées dans leurs propres installations, comme ici à la distillerie Saint-Laurent à Rimouski. Il est spiritueux, donc dès qu'on parle de distillation, il y a une réglementation qui est différente que ce qu'on trouve pour les bières et pour les vins. Depuis 2018, la SAQ accepte que les micro-distilleries vendent aussi leurs produits sur le lieu de fabrication. Mais elles leur éclament les mêmes frais d'exploitation que lorsque les bouteilles sont vendues en SAQ. Est-ce qu'au Québec, un maraîcher qui vend des carottes sur place, IGA, au métro, vient piger dans ses poches lorsqu'il vend ses carottes sur place? C'est totalement absurde. Ça a l'air beau ici, on vous accueille dans une distillerie toute neuve. Ça a l'air très beau, mais dans les faits, actuellement, on a peur à perte. Les micro-distilleries ont vendu 90 millions de dollars de spiritueux cette année. Et les gens sont prêts à payer le prix pour soutenir une industrie qui emploie des centaines de personnes dans toutes les régions du Québec. C'est sûr que c'est un peu cher, mais c'est des bons produits, alors ça vaut la peine. Je pense que c'est quand même des prix modestes, considérant que les micro-distilleries sont beaucoup surtaxées par la SAQ. Effectivement, pour une bouteille de 40 $ vendue sur place, la micro-distillerie doit retourner 10 $ en taxes provinciales et fédérales, ainsi qu'en droits d'assises. Elle doit ensuite remettre 18 $ à la SAQ, qui est versée en dividende au gouvernement du Québec. Il lui reste 12 $ de revenus et encore moins de profits. Ça, vous le vendez combien à la SAQ? Il est à 48 et 25 à la SAQ. Et il reste combien dans vos poches? Après avoir payé la SAQ et toutes les taxes qu'on doit là-dessus, on a 5 $ qui nous revient dans les poches en termes de profit. Tous les frais de transport, manutention et entreposage encourus par la SAQ pour ces produits-là ont été évidemment retirés, ce qui fait du sens. Donc, cela fait plus d'argent pour les bouteilles vendues sur les lieux de fabrication. Mais le gouvernement ne vous a pas déjà aidé, il n'a pas déjà baissé un peu la majoration? Lorsqu'on vend sur place et lorsqu'on vend dans le réseau de la SAQ, il y a une différence de 2 $ environ. Donc, ça couvre à peine les frais de terminaux, les frais de carte de crédit, etc. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation soutient financièrement le secteur des boissons alcoolisées en doublant l'enveloppe budgétaire de 5 à 10 millions pour 2022-2023. D'un côté, il y a une partie du gouvernement qui met du gaz sur le feu, comme on dit, et de l'autre côté, bien, le ministère des Finances vient mettre une couverture pour être certain que toute l'industrie soit bien étouffée. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une situation où on parle du fait qu'on a vu une explosion de micro-distillerie au Québec, mais que cette industrie est en train de souffrir et de presque mourir, en fait, sans ces subventions-là? Ce qu'on revendique existe ailleurs. En fait, dans plusieurs autres provinces, il y a eu une abolition complète ou partielle de la majoration lors de la vente sur place. En effet, le Nouveau-Brunswick a aboli complètement la majoration de 70 % des spiritueux vendus sur les lieux de fabrication. Au Québec, le gouvernement affirme ne pas pouvoir faire de même, compte tenu d'accords commerciaux internationaux, ce que rejette l'UQMD. Malgré ce que la SAQ et le gouvernement énoncent depuis des années, je pense qu'ils n'ont pas fait leurs devoirs correctement, parce que nous, notre association, on a fait nos devoirs correctement avec des juristes. Ce qu'on demande est tout à fait à 100 % en ligne avec les accords de commerce. Après plusieurs demandes, les ministères concernés se sont renvoyés la balle et ont refusé de nous accorder des entrevues. Et si la majoration était revue à la baisse, qui en bénéficierait? C'est vrai qu'on ne pourrait pas commencer à vendre nos produits moins chers qu'en SAQ. On a des discussions maintenant presque tous les mois avec le ministère des Finances, avec le ministère de l'économie et l'innovation, avec la SAQ également. Les liens sont là. Je pense que si ça n'a pas bougé dans le passé, c'était vraiment pour des raisons d'argent et d'entente de commerce international. Maintenant qu'on a dénoué ces enjeux-là, je pense que ça devrait en tout cas faire bouger les choses. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? La fermeture de plusieurs micro-dissilleries. Est-ce qu'ils ont raison d'être aussi inquiets, selon vous? C'est la dernière chose qu'on souhaite de voir des distilleries fermées. Toutes les stratégies qu'on établit de façon quotidienne, c'est pour assurer la pérennité de l'industrie. Sous-titrage ST' 501